Je dis toujours ceci, quand je vais dans un village, je vois un homme, une femme enchaînée, bloquée dans le bois. Je dis toujours, ce n'est pas la faute des parents, ils ne savent pas quoi faire. Dans nos pays d'Afrique, les malades mentaux sont les oubliés, les oubliés de toutes nos autorités. En Côte d'Ivoire, où nous avons commencé cette expérience, il y a plus de 25 millions d'habitants, mais il n'y a que deux hôpitaux, puisqu'il existe pour tout le pays. Si vous avez un malade, vous n'avez pas d'argent, on ne vous reçoit pas. Même si le malade est en train de faire des crises n'importe comment, on ne vous reçoit pas. Au Bénin, d'où je suis originaire, il n'y a qu'un seul hôpital psychiatrique qui existe. Et pareil, vous n'avez pas d'argent, on ne vous reçoit pas. Donc, à la fin, les familles vont faire quoi ? Ils n'ont pas le choix.